Bonjour à tous, nous vous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle édition du Cosmo Club de Cosmocène. Nous allons parler ensemble de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Je suis ravi pour en parler, d'accueillir Francesca Ratti, co-présidente de l'association transnationale Silico Europa, qui fait de la question de la démocratie et de la sécurité européenne le cœur de son attention comme de son action. Karine Kohn, rédactrice en chef de la revue European Law Journal, qui vient d'organiser avec le Collège d'Europe une conférence interdisciplinaire de haut niveau sur le futur de l'Europe. Et Alberto Alemano, professeur titulaire de la chaire Jean Monnet en droit de l'Union européenne à HEC Paris et fondateur du Good Lobby, Civic Startup, vous direz ce qu'il en est. Alors, avant de vous céder la parole, je voudrais revenir rapidement sur les éléments qui ont précédé cette conférence sur l'avenir de l'Europe, qui vient de commencer ses travaux, le 24 mars dernier. La première fois qu'on a entendu parler de cette idée, c'était en fait dans une tribune qu'Emmanuel Macron adressait aux citoyens européens, qui avaient été reprises par différents médias européens. C'était en mars 2019. Et avec beaucoup de gravité, il disait alors, jamais depuis la Seconde Guerre mondiale, l'Europe n'a été aussi nécessaire et pourtant, jamais l'Europe n'a été autant en danger. Et c'est fort de ce constat qu'il proposait une conférence pour l'Europe en disant, sans tabou, qu'il fallait envisager les changements nécessaires, y compris des révisions de traités, en associant donc des pannels de citoyens, disait-il. Alors, on comprend la motivation qui était la sienne et qui a été celle de tous ceux qui ont repris l'idée et qui ont promu cette conférence, c'était à la fois de lutter contre l'euroscepticisme et en même temps de se concentrer sur la question, qui est une question récurrente, qui revient à chaque élection du Parlement européen, la question du déficit démocratique, cette notion qui nous vient du labor britannique de la fin des années 70 et qui considérait que les institutions, la machine institutionnelle européenne, ne faisaient pas suffisamment de cas des citoyens et de ses représentants, à savoir le Parlement. Le fait est que quand Macron fait sa tribune, on est dans un contexte compliqué, l'Union s'apprête à voir un de ses éminents membres l'a quitté, mais on ne sait pas encore comment ça va se faire, puisque rappelez-vous, les dégociations à cette époque, on est au printemps 2019, sont très loin d'être terminées. On a un président des États-Unis qui semble remettre en cause l'alliance naturelle avec l'allié historique européen et qui a pu s'influencer énormément les populismes, une notion très difficile à définir, disons plutôt des partis politiques d'inspiration nationaliste et assez europhobes qui gagnent en importance, y compris en Europe. Donc, on se concentre à nouveau sur la question citoyenne pour réformer l'Europe. Le fait est que dans la construction européenne, quand il est question de réformer l'Europe, ce sont les États qui s'y collent dans des conférences intergouvernementales. Alors, il y a eu des épisodes sur lesquels peut-être vous reviendrez d'ailleurs, très particuliers, comme les assises parlementaires de 1991 ou la Convention sur l'avenir de l'Europe, qui devait doter l'Europe d'un traité constitutionnel. On sait qu'effectivement, ça s'est soldé par un échec, mais là, le Parlement était associé. Et puis, on a eu enfin le traité de Lisbonne en 2007. Depuis, à peu près plus rien ne s'est passé sur ce sujet. Donc, c'est pour ça que le moment était venu. Après la tribune de Macron, la proposition est reprise par la candidate à la présidence de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dans son programme qu'elle appelle « Une union plus ambitieuse, mon programme pour l'Europe », et elle parle, elle propose une conférence sur l'avenir de l'Europe qui devrait durer deux ans. Puis seulement voilà, après ces très forts engagements, le fait est que le soufflé est un peu retombé, disons, dans l'année 2020. D'abord parce que les élections au Parlement européen avaient vu un taux de participation qui était beaucoup plus élevé que celui qui était attendu. Ça a calmé bien des appétits démocratiques de pas mal de politiques et d'acteurs politiques. Ensuite, il y a eu bien sûr les événements, cette donnée toujours difficile à maîtriser pour les politiques. Donc, la pandémie et la crise qui a suivi et qui a amené l'Europe à prendre des décisions dans un cadre, à la fois dans l'urgence et dans un cadre qui n'était donc pas celui de la conférence. Et puis enfin, des conflits en coulisses entre les partis politiques, les gouvernements, les institutions d'ailleurs, pour se poser la question de savoir surtout quelle serait la gouvernance de cette conférence et qui en serait à la tête. Tout ça pour dire que nous avons eu une résolution du Parlement, nous avons eu des prises de position du Conseil, une communication de la Commission, je passe sur les détails, pour en arriver à une déclaration commune le 5 mars 2021. Les trois institutions qui, à égale participation, ont donc proposé un texte qui s'appelle, le titre est important tout de même, « Dialoguer avec les citoyens pour promouvoir la démocratie, construire une Europe plus résiliente ». Alors voilà, il y a un comité exécutif qui a été mis en place, il y a une gouvernance très complexe, je ne vais pas rentrer dans le détail puisque vous allez sans doute aborder cette question. Beaucoup d'acteurs sont prévus pour participer à cet exercice extrêmement complexe, avec des outils dont notamment on annonce une plateforme numérique qui devra donner aux citoyens la possibilité de s'exprimer et de participer pour le 19 avril. Et puis, et puis surtout, nous avons devant nous 12 mois. La question donc de la réforme de l'Union européenne est partagée par beaucoup, je pense que c'est le cas par les trois invités aujourd'hui. La question par contre de savoir si la conférence aura l'outil qui permettra véritablement cette mise en œuvre se pose légitimement. Donc voilà la question. La conférence sur l'avenir de l'Europe, sera-t-elle l'occasion de cette réforme ? Que faut-il en attendre ? Que peut-on en attendre ? Sur cette question, je vais céder la parole en premier lieu à Francesca Ratti. Francesca, ton micro s'il te plaît. Il faut que tu… Il était allumé, maintenant ça va ? Tout à fait. Tu as fait un excellent résumé de toute la brève historique de cette idée qu'au début a été franchement innovative et intéressante parce qu'elle avait l'ambition de lancer un exercice, un très vaste exercice de démocratie participative et délibérative. Tu as dit une chose dans ton introduction, tu as parlé de conférences intergouvernementales. Oui, je me pose la question. Est-ce que cette conférence était intergouvernementale au début ? Je ne pense pas. Elle est devenue parce que dans toutes les vicissitudes qui ont accompagné cette idée après les élections de 2019, qui, comme tu as dit, ont vu une énorme participation citoyenne qu'on m'envoyait plus depuis 20 ans, et qui, en fait, cette participation montrait la volonté des citoyens, le désir de participer, d'être considérés comme des interlocuteurs dans la définition de l'action de l'Union. Et après, tout ça est retombé, tu as dit. Oui, il est retombé, pas parce que les élections étaient bien, mais parce que, bizarrement, malgré les travails que le Parlement avait commencé à faire avec plein de résolutions, d'études, de consultations, etc., tout d'un coup, la préparation de cette conférence a glissé lentement dans la main du Conseil des ministres. Et donc, tout d'un coup, ceci n'est devenu plus un exercice, disons, de deux institutions qui le plus portent le vaisseau européen et la dimension démocratique, mais est passé dans les mains de l'intergouvernemental. La pandémie n'a pas ajouté, évidemment, des éléments positifs dans le lancement de la conférence qui auraient dû commencer ces travaux l'année passée. On a commencé à se bagarrer sur qui devait la présider, si c'était une institution, si ce n'était deux, si c'était trois. Évidemment, on est arrivé à décider qu'elles sont trois. Comme tu as dit, elles sont sur le même plan d'égalité. C'est très bizarre, parce qu'elles sont 13 institutions, très différentes entre elles. Et donc, le mettre sur le même plan, c'est quand même un abus, j'oserais dire, qui implique la confusion qui règne dans l'opinion publique européenne, plutôt que de la simplifier. Avant la signature de cette Joint Declaration, qui a quand même pris un an et demi pour être préparée, pour avoir un consensus général, Subic Europe avait envoyé une lettre aux trois présidents sur la base du draft de la Joint Declaration qui circulait, et dans laquelle plusieurs personnalités européennes de différents milieux politiques, artistiques, culturelles, etc., exprimait des préoccupations. Et sur la structure, notamment aussi sur la méthode de fonctionnement par consensus, et sur la méthodologie, parce qu'il n'y a encore aujourd'hui, il n'y a pas une méthodologie claire de comment organiser la participation citoyenne. Et je ne parle même pas de délibération, je m'arrête à participation. Ce sont deux choses différentes. Et sur le timing. Lorsqu'on a un agenda hyper ambitieux, parce que comme le dit le Joint Declaration, on a l'agenda stratégique. Bon, elle a été élaborée en 2019, avant le COVID, donc pour moi, elle fait partir de l'histoire, mais on me dit que par contre, elle est en tort de l'actualité. Voilà, donc on ne laisse pas, en fait, le choix sur la priorité dont on veut discuter à la société civile, aux autres organes qui sont impliqués dans ce travail. Mais le timing fixé, qui au début était de deux ans, et qui a été réduit même pas à un an, parce que la conférence n'a pas encore commencé ses travaux, disons qu'elle devrait le commencer le 9 mai, et elle doit se terminer au printemps 2022. Or, pour le printemps, il faut comprendre que le printemps 2022 est en pleine présidence française, qui commence le 1er janvier, et notamment en pleine campagne présidentielle de M. Macron, campagne qui commence le début du mois de mars. Et que donc, voudrait, à juste titre, parce que comme tu l'as dit, c'est lui qui a lancé cette idée, même si Civic Europe avait déjà produit un papier bien avant cet événement de la Sorbonne, mais comme par hasard, on était sous la même longueur de temps. Et il a besoin d'un résultat pour sa campagne, et je vois comme très difficile de pouvoir s'exprimer sur toutes les priorités, les défis qui sont devant l'Union Européenne dans une période qui va du fin du mois de mai jusqu'à la fin du mois de février avec les vacances d'été et de Noël dedans, et avec des changements de présidence. Donc, sur le timing, on avait fait des réserves, sur la structure et sur le fonctionnement. Je ne sais pas si tu es au courant de comment s'est déroulée la première réunion du bureau exécutif qui voit la Commission et le Parlement et le Conseil des ministres sur le même plan. Le Parlement a trois représentants et quatre qui sont observateurs et qui représentent l'ensemble des groupes politiques. La Commission a trois commissaires. Et le Conseil, tenez-vous bien, il arrive même jusqu'à la présidence belge, donc la Française, la Slovéne, la Française, puis il y a l'Espagnol, je crois, puis je ne sais pas, la Tchèque ou l'Espagnol, et puis les Belges. Alors, je me suis dit, parce qu'il faut toujours garder espoir, que peut-être la conférence pourra continuer, parce que la présence de ministres des Affaires européennes qui vont bien au-delà de la date indiquée dans la Joint Declaration laisse penser que peut-être ça, c'est le cas, vu que le Parlement se bat pour ça, dans le sens de dire, on va définir quelque chose d'important, naturellement, pour le mois de février 2022, et après, on va continuer encore pendant un an. Donc, la situation est très floue pour le moment. Il n'y a pas de méthodologie à être décidée encore, ni pour le travail au sein du bureau exécutif, ni pour la consultation. Il y a une plateforme, Crémeur, tu n'es pas au courant, mais si tu veux, je peux t'envoyer le papier, qui a été préparé par la commission et qui devrait être lancé, mais là aussi, on ne sait pas comment les gens pourront être invités à participer, dans quel ordre, selon quels critères de représentativité, et comment les résultats de tout ce travail sera reporté et, disons, contenu dans des conclusions adoptées à l'unanimité. Mais là, je vous parle aussi, mon ancien secrétaire général à la jointe du Parlement, je pense que, vu qu'aujourd'hui la conférence est lancée, on ne peut pas risquer qu'elle devienne un boomerang politique et dont les conséquences seront hyper graves pour les élections de 2024. Et donc, Sibico va s'engager et lancer un appel vraiment à la société civile, aux organisations, aux représentants du monde culturel, académique, aux partenaires sociaux, pour que tout ce mouvement s'engage pour faire en sorte que quelque chose de positif sorte de cette initiative qu'au début était très importante et que pour moi encore continue à être importante parce que sa faillite serait gravissime aussi. Merci Francesca. Donc, on a compris un doute, disons, sur les modalités. On va avoir l'occasion d'en parler par la suite, mais la volonté d'accompagner l'exercice. Nous en parlerons avec Karine et Alberto ensuite. Karine. Oui, bonjour. Bonjour à tous et merci, Prémer, pour cette invitation. Donc, je vais répondre méthodiquement aux questions que tu nous as posées. Donc, tout d'abord, en ce qui concerne ce qu'il faut attendre de cette conférence et les objectifs qui pourraient être les siens. Je dirais qu'à l'heure de la désinformation et du pullement des mouvements populistes anti-tout, qui critiquent tout mais ne proposent rien, il est essentiel pour la sauvegarde de notre mode de vie démocratique, garant de notre liberté, de permettre une réelle information sur ce qu'est l'Union européenne, les raisons de sa création, son mode de fonctionnement et ce qu'elle peut faire actuellement ou non. Donc, je dirais qu'un des premiers objectifs serait d'informer et de former les citoyens européens, une forme de cours d'éducation civique européenne accélérée, pratique et concret, car la connaissance et l'éducation sont les seules barrières contre les fake news et consœurs. Ensuite, sur cette base et au vu des défis contemporains et futurs auxquels nous devons tous faire face, que ce soit la COVID-19, la révolution numérique, le changement climatique, les inégalités et difficultés socio-économiques, il faut demander aux citoyens quels sont les sujets qu'il conviendrait de traiter à l'échelle européenne et comment. Donc, un second objectif serait de construire un projet européen à même de relever les défis du XXIe siècle. Et directement lié, il y aurait un troisième objectif qui construirait, qui consisterait à construire ce projet ensemble. Car soyons clairs, l'Union européenne sera démocratique ou ne sera plus. Donc, si je devais résumer en trois mots clés les objectifs qui pourraient être ceux de la conférence sur l'avenir de l'Europe, je dirais information, participation et co-construction. Maintenant, venons-en à la question sensible qui est celle des modalités. Alors, premièrement, et peut-être que je vais prendre les autres contributions un peu à contre-pied, mais je pense en fait que ce qui guide ma position, c'est le fait que cette conférence est absolument nécessaire et non seulement elle est nécessaire, mais comme l'a dit Francesca, on n'a pas le droit de la rater. Donc, premièrement, l'une des premières, des premiers points importants est la question de la participation citoyenne. À mon avis, on a tous les ingrédients pour qu'elles soient inclusives, participatives et transparentes. Pourquoi ? Parce que seront organisés des panels de citoyens à la fois européens et nationaux, comme cela a déjà été fait, par exemple, avec quelques succès en Irlande notamment. Et en plus, on peut aussi organiser d'autres événements. Donc, la possibilité des types d'événements est très ouvert, mais nous avons ces panels de citoyens européens et nationaux. Deuxièmement, ces modes de participation peuvent avoir lieu en présentiel et surtout avec une plateforme numérique multilingue, ce qui veut dire qu'un citoyen allemand pourra savoir ce que pense un citoyen français, voire qu'ils ont des opinions et des considérations, des préoccupations communes. Et ça, c'est très important pour que les gens se rendent compte que nous avons un destin commun et que peut-être nous pouvons élaborer des solutions également communes. Deuxièmement, un autre point serait la question éthique. Sur ce plan-là, il faut dire qu'il y aura une charte de la conférence avec un socle de principes et critères minimaux reflétant les valeurs de l'Union européenne. On peut espérer que cela permettra de temporiser un peu les contributions qui n'auront rien à voir avec l'Union européenne, tout en gardant un pluralisme dans les contributions proposées et ce sera là certainement l'un des défis. La question qui se pose peut-être encore plus est celle de l'accompagnement. Donc, quelles seront les ressources mises en place pour répondre aux questions des citoyens et apporter un complément d'information ? Y aura-t-il par exemple une boîte à questions en ligne ? Y aura-t-il un accompagnement par des experts comme cela s'est fait dans les expériences en Irlande, au Royaume-Uni ou encore en France ? Ces experts qui accompagneront les citoyens seront-ils anonymes ? Comment choisira-t-on les experts ? Comment pourra-t-on organiser le suivi de leurs travaux et vérifier qu'ils respectent bien les principes fixés ? Une autre question fondamentale, qui a été énormément discutée récemment dans la presse et par certains des participants aujourd'hui, essaie de savoir si cet exercice sera un exercice de pure consultation, ce qui serait vraiment négatif quant à la perception de la conférence elle-même et les résultats qui pourront être obtenus. Donc est-ce que ce sera un exercice de pure consultation ou bien un véritable exercice de participation avec des résultats concrets suivis des faits ? Donc concrètement, pourra-t-on aller jusqu'à la révision des traités ? Je dis oui, 100 fois oui. Et pourquoi ? Premièrement, parce que l'organe névralgique de cette conférence sera le conseil exécutif. Or, au sein de ce conseil exécutif, on retrouve des personnalités du Parlement européen qui pour sûr ont des convictions et surtout l'envie que la conférence mène à un résultat tangible. On a aussi, comme l'a répété, comme l'a nous l'a dit déjà Francesca, il y aura Clément Beaune, le secrétaire d'État chargé des affaires européennes françaises et en fait il a la mission de faire en sorte que cette conférence mène, aboutisse à un résultat positif ou concret. Et on a la chance cette fois-ci, je dois dire quand même que Clément Beaune est tout de même un secrétaire d'État compétent qui s'y connaît en affaires européennes et qui a également les pieds sur terre. Après, ce que j'ai pu observer de sa pratique jusqu'à présent. Donc, tout ceci fait en sorte que ce conseil exécutif pourra œuvrer pour transformer les propositions des pannels citoyens européens et nationaux en résultats concrets, des recommandations pour des propositions législatives, mais pourquoi pas pour des modifications des traités. Puisqu'on le sait, par exemple, Macron voulait, avait prévu qu'on pourrait même modifier les traités. Et dans la déclaration conjointe qu'a évoquée Francesca, il est précisé que tous les sujets pourront être ouverts, qu'ils pourront être traités, que ce soit des sujets qui rentrent actuellement dans leurs compétences de l'Union européenne ou d'autres. Enfin, un autre point est celui de l'Assemblée plénière. Qu'est-ce que l'Assemblée plénière ? En réalité, c'est une assemblée qui regroupe des membres du Conseil, de la Commission, du Parlement, mais aussi des parlements nationaux en observateur notamment. Et ce qui est intéressant, c'est que sa composition rappelle beaucoup celle de la convention prévue par le traité sur l'Union européenne, article 48 pour les techniciens, qui sert normalement pour la révision des traités. Donc, il y aurait ici une passerelle possible pour réviser les traités. Et je pense enfin qu'il faut se remémorer l'histoire de l'évolution de l'Union européenne et comment l'intégration européenne a évolué. L'un des principaux ressorts de cette évolution a été le recours à des procédés sortant à des sentiers battus des négociations interétatiques. On peut se rappeler la conférence de Messines de 1955 ou bien plus près de nous, la conférence sur l'avenir de l'Europe. Or, tous deux ont tout de même permis, même s'il y a eu des péripéties, notamment la création de la communauté économique éco-européenne grâce à la conférence de Messines ou encore le traité de Lisbonne actuel grâce aux travaux de la Convention sur l'avenir de l'Europe. Enfin, il me semble qu'un troisième point à prendre en compte est que par contre, il y a une distinction entre la Convention sur le futur de l'Europe et cette Convention sur l'avenir de l'Europe. Quelle est-elle ? Le point principal est qu'on se rappelle que le traité constitutionnel, le défunt traité constitutionnel, avait été rejeté par référendum notamment en France. Et pourquoi ? Il me semble qu'à l'époque, il y avait eu un déficit démocratique réel en ce sens qu'on n'avait pas du tout informé des citoyens, les citoyens de ce que faisait l'Union européenne, de ce qu'était la révision en cours et de ce qu'elle impliquait. Envoyer par la poste le traité entier qui plus est sans les annexes aux citoyens ne leur permet pas de comprendre le fonctionnement des institutions européennes. Si on avait voulu faire échouer la ratification du traité constitutionnel, je pense qu'on ne s'en serait pas pris autrement. Et effectivement, du fait de l'évolution des médias, des possibilités d'informations actuelles, il faut absolument donner la possibilité aux citoyens et croire dans les citoyens, c'est le propre de la démocratie et sa base, il faut leur donner la possibilité de comprendre et de participer. Et je pense qu'en effet, cette conférence pourrait regrouper ces éléments. Oui, il y a un problème de timing. Oui, nous n'avons qu'un an. Mais en un an, une vie entière peut changer. Donc, pourquoi pas celle de l'Union européenne ? Voilà, ce sont mes principaux commentaires. On aura compris, en tout cas, la tonalité majeure qui ressort de votre intervention, c'est incontestablement l'optimisme. Bravo. On va voir s'il est partagé par Alberto et puis on aura l'occasion, de toute façon, d'en discuter par la suite. Alberto, à toi la parole. Merci. Merci, merci, Tremeur. Merci pour cette invitation. Je suis directeur sur Cosmosen. C'est un plaisir de t'écrire et d'échanger avec mes collègues. Je pense qu'il est important de répartir ou de partir de ce que la conférence n'est pas. Les journalistes souvent présentent cette conférence comme une conférence intergouvernementale qui serait chargée de réformer les traités. Non, ce n'est pas le type d'exercice que les institutions désirent lancer en ces moments. Il s'agit d'un exercice des natures préparatoires à quelques types de réformes qui pourra également impliquer les changements des traités, mener bien évidemment à un stade intérieur. Donc, de ces points de vue-là, cette conférence, ainsi que Karine l'a évoquée, est un exercice assez inédit. C'est la première fois que les trois institutions, ensemble, s'élancent dans une procédure consultative visant à permettre à tous ces citoyens, de manière transnationale, de partager leur avis, leur perception, leur souhait par rapport au processus d'intégration européenne. C'est exactement ce que la Convention, qui était chargée de préparer un traité constitutionnel pendant le 2003 et le 2005, ne l'était pas. Donc, de ces points de vue-là, on peut dire que 20 ans après, les chefs d'État et les gouvernements, pour tout un état de raison, ont quand même essayé de faire quelque chose de très différent. À ces jours, d'un point de vue politique, personne contrôle cet exercice. C'est-à-dire que cela n'appartient à personne. Formellement, c'est les trois institutions. Ça veut dire qu'aucune de ces institutions a un enjeu différent que les autres. Et aucun État, sauf peut-être la France, a vraiment un capital politique investi dans cet exercice. Et cela représente, d'un point de vue juridique, je dirais, sa force. Et d'un point de vue politique, c'est quand même sa faiblesse. Parce qu'en n'appartenant à personne, finalement, on ne sait pas exactement comment cet exercice, dont on ne connaît pas beaucoup. Je suis d'accord avec Francesca d'un point de vue des objectifs et des méthodes, méthodologie, format. On ne sait pas exactement ce que cet exercice finalement donnera. Donc, il y a beaucoup d'incertitude. Je tiens quand même à rajouter quelque chose d'important à l'historique que Francesca a fait, et toi-même a fait au début de notre conversation, à savoir les casus belles, à savoir la raison pour laquelle cette conférence avait été invoquée par le président Macron et également relancée par Ursula von der Leyen le lendemain de sa désignation à surprise suite aux élections européennes. C'était la réforme, non pas des traités, mais la réforme de la loi électorale, à savoir des modalités qui touchent à la nomination de la commission, de la présidente de la commission, mais également de tous les autres postes principaux. Or, aujourd'hui, on constate que suite aux rétards qui ont été également invoqués dans notre conversation intérieure, ce rétard fait que le Parlement européen, qui détient l'initiative législative sur les questions électorales, quelque chose d'assez unique, parce que normalement c'est à la commission proposée, s'est déjà investi de la question. Il a dit clairement, il y a deux ou trois semaines, de manière pas si manifeste, mais je sais ça parce que je suis très impliqué dans la réforme électorale à ce moment, qui finalement n'attendra pas les lancements et les travaux de cette conférence sur l'avenir de l'Europe pour avancer sur la question liste nationale, chef d'État, c'est-à-dire chef de liste, à savoir spitz and candidate, création d'un collège pan-européen. Tout cela sera présenté en mai, donc dans deux mois, en commission et sera adopté, si tout va comme prévu, en octobre ou novembre. Donc, on aura une loi électorale européenne proposée et, disons, adoptée au niveau d'institutions, ensuite à ratifier par chaque État. On sait très bien que la loi électorale intérieure n'a pas été ratifiée par certains États, comme par exemple l'Allemagne, donc c'est une question quand même ouverte si cela aura lieu, mais tout l'exercice pour lequel la conférence devait avoir lieu, en fait, est déjà en train de se produire en parallèle. Donc, ce n'est pas un signe, disons, qui démontre une appartenance, un sentiment d'appartenance de la part des institutions et d'États à ce type d'exercice. D'ailleurs, ça n'appartenait pas à Mme von der Leyen de s'élancer sur une question électorale, parce que voilà, ça n'appartient pas à la commission de finalement proposer et même amender ou changer les règles du jeu. Ça revient finalement au Parlement et aux États. Donc, c'est intéressant de regarder que si on vise à la déclaration commune aujourd'hui, on verra, et moi j'ai examiné ce texte avec beaucoup, beaucoup d'attention, qu'aucune mention ait fait à la question de la réforme institutionnelle. Donc, il y a une liste qui n'est pas exhaustive, parce qu'on permettra à la plateforme et à l'Assemblée citoyenne de rajouter certaines thématiques, mais rien est dit sur la réforme institutionnelle. Donc, finalement, il semblerait qu'il y ait une sorte de veto de la part des institutions et d'États sur ces questions institutionnelles qui sont complètement mis à côté. Donc, je dirais que pour conclure avec une observation finale par rapport à mes attentes personnelles, par rapport à cet exercice, que plutôt que de se concentrer beaucoup sur la leadership et sur la méthodologie, voilà, reste un peu quand même dans l'air, je pense qu'il y a un potentiel de cette consultation méga aux métaconsultations publiques conjointes par les trois institutions de finalement faire quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qu'il y aura pour la première fois une Assemblée citoyenne composée par des citoyens qui seront tirés au sort, qui joueront un rôle intermédiaire entre la plateforme et la plénière, qui seront censés quand même de s'engager sur des thématiques nouvelles et qui pourront inévitablement ouvrir une boîte de Pandore. Donc, Francesca a parlé d'un boomerang. Moi, je parle d'une boîte de Pandore. Peut-être que ça revienne au même, mais il y a beaucoup d'incertitudes dans cet exercice. Et donc, j'ai l'impression que finalement, comme cet exercice n'appartient à personne, personne n'aura vraiment un contrôle sur ce type d'exercice, ce qui finalement est très intéressant. Et ça me donne un peu d'espoir parce que, et là, j'ai réjoint Francesca et Karine, à savoir finalement, il y a beaucoup d'indications aujourd'hui qui nous disent que cet exercice, si on sera à l'utiliser comme il faut, a des conséquences très importantes dans la longue durée, pas dans les cours. Je ne pense pas que cela aboutira immédiatement à une réforme des traités ou à l'adoption des nouvelles politiques. Je pense que tout cela finalement est déjà dans les programmes politiques de Ursula von der Leyen et c'est les mêmes sujets qui sont indiqués dans la déclaration commune. Mais il y aura des nouveaux sujets et on réussira à rompre certains tabous qui, inévitablement, iront alimenter les programmes politiques en 2024. Mais, et vraiment dernier point, comme Francesca a anticipé, les élections européennes 2024 vont être très compliquées parce qu'on ne sait pas trop pourquoi les citoyens européens devraient voter ces jours-là. Parce que finalement, la fois passée, on sait très bien que leur indication électorale ne s'est pas traduit directement dans une composition politique de la Commission européenne, dans une majorité parlementaire qui finalement n'est pas très, disons, stable à ces moments. Et donc, pourquoi devraient-ils s'impliquer ? Donc, il y a vraiment un enjeu majeur, démocratique. Peut-être qu'on a parlé beaucoup des crises sanitaires, on a parlé beaucoup des crises financières, on n'a pas parlé assez des crises démocratiques, mais il y a une crise démocratique, non seulement en Europe, dans chaque État membre et dans d'autres régions du monde. Et donc, cette question-là de comment la conférence pourra donner une contribution à ce débat sera essentielle. Et je pense que finalement, les succès de la conférence devra être jugés par rapport à sa capacité d'institutionnaliser certains éléments qui seront testés ou expérimentés pendant la conférence, y incluent la conférence citoyenne, l'Assemblée citoyenne. Je pense que ça serait un moment essentiel. Vraiment, l'innovation de matrique principale se concentrera sur la Convention citoyenne. Merci. Très intéressant, Alberto, ce que tu disais, y compris sur le changement institutionnel qui va peut-être se faire dans un cadre ou autre, puisqu'il est déjà à l'œuvre actuellement. Et puis, tu regardes au-delà de la conférence. On sent que pour toi, c'est un mouvement qui est lancé d'une certaine façon et dont il va se falloir se poser la question de savoir justement comment on va pouvoir le saisir au vol au-delà des douze mois de l'exercice. Alors, je vais vous laisser la possibilité de réagir à ce que vous avez dit les uns et les autres. Simplement, je vous demande, si vous le voulez bien, de vous poser sur la question que vient aussi d'évoquer Albert pour l'instant, des priorités. On parle des priorités, on dit qu'il faut absolument consulter les citoyens, puisque les citoyens doivent nous faire savoir quelles sont les priorités. Alors, on semble comprendre que ceci va se faire par l'intermédiaire de ces plateformes. Moi, je n'ai pas bien compris exactement comment ça va se faire. Donc, qu'est-ce que vous attendez de cela, de cette remontée des priorités et de la prise en compte de ces priorités, puisque la déclaration commune à cet égard est encore très vague. Elle ne fait que reprendre d'ailleurs tous les textes qui ont été produits précédemment. Savoir qu'a priori, cette conférence a une fonction qui est quand même purement consultative. Donc, on est un peu perdus. Donc, voilà. Si vous pouvez aborder ce sujet, ce sera bien. Sinon, je vous laisse la possibilité de réagir à ce que vous avez dit. Francesca ? Attention au micro, Francesca, parce qu'il est bloqué. Je l'allume, voilà. Oui, Tremor, les priorités. Donc, la joint declaration fait une longue liste. On a mis tout, on n'a rien oublié, sauf la réforme institutionnelle, comme disait justement Albert, qui est un sujet fondamental. Moi, j'ai participé en première personne à toutes les tentatives de réformes qu'on a eues depuis 1979. Et je sais combien ça s'est vraiment au cœur de tout changement. Le problème est que les États membres, comme disait Alberto, notamment le Conseil des ministres, ne veut pas entendre de ça. Et d'ailleurs, Karine, tu savais que dans la première version de la joint declaration, il y avait une référence explicite qui voulait éliminer toute possibilité de réforme des traités. Je dois dire que grâce à sa seule et à sa négociation très acharnée, il a réussi à faire enlever ça. Justement, comme disait Alberto, ça, c'est un exercice préparatoire. Et puis, je suis convaincue, comme Alberto, qu'il y a une dynamique interne à ce type d'exercice. Et que si cette dynamique se développe d'une certaine façon, ça sera très difficile de la bloquer. Le problème pour moi est aujourd'hui garantir cette dynamique à travers la participation la plus large possible. Et c'est sur ça que je suis très préoccupée, parce que n'importe quelles sont les priorités, comment on les soumet au débat, d'abord à l'information, puis au débat et à une participation active dans le sens de l'expression de propositions concrètes sur comment solutionner, ou quelle est la stratégie à suivre dans certains... Tout ça n'est pas expliqué, n'est pas dit. Et Karine, moi, je suis très préoccupée par le mot panel, parce que panel, c'est un petit groupe. Nous, on est en face de 500 millions de citoyens qui parlent 24 langues, qui sont ressortissants de pays très, très différents entre eux, et donc aussi avec des visions, des priorités très différentes. CIVIC a organisé une consultation avant les élections, d'ailleurs, c'était la seule consultation transnationale qui était faite. C'est un travail monstre, et là, je veux reprendre un point fondamental que tu as soulevé, à savoir l'accompagnement et l'expertise. Tout ça, ça coûte beaucoup d'argent. Or, vous devez savoir, comme vous le savez, que la conférence n'a pas d'argent. Personne n'a mis une ligne dans le budget permettant de financer une opération si importante, vaste d'envergure, comme la consultation de la société civile européenne. Et donc, ce manque d'argent peut péser beaucoup, aussi sur le fonctionnement de la plateforme. J'attends aussi la charte pour l'utilisation de la plateforme, parce que ça, on va comprendre un peu plus sur les critères et sur le fonctionnement. Mais pour le moment, pour moi, c'est le plus grand point d'interrogation. Et le Parlement se bat énormément pour avoir un budget ratificatif, en essayant justement de combler ce vide. « Mais pour le moment, la réponse du Conseil de la Commission était négative. » J'ai une question pour Alberto. Alberto, je sais que tous les travaux sur la partie institutionnelle, c'est-à-dire Spitzenkandidaten, liste transnationale et loi électorale, est en marche et je m'en réjouis. Le Parlement à l'initiative, dans le passé, toutes les propositions de changement de loi électorale sont restées lettres mortes dans les tiroirs du Conseil. Là aussi, je pense qu'il faut vraiment un mouvement derrière qui soutient cette initiative importante du Parlement, parce que sinon, ça risque de rester lettres mortes. Et le temps qu'on a est très serré pour permettre une modification à temps pour les élections de 2024. Un temps serré qui, à mon avis, est aggravé aussi, mais là, je voudrais avoir votre opinion sur ça. Le moment choisi pour cette conférence est très difficile. Les gens ont d'autres préoccupations quotidiennes. Donc, réfléchir sur des sujets de ce type, je ne voudrais pas que ça se limite seulement à des gens comme nous, qui sont déjà des experts qui sont combattants et engagés dans la progression du projet européen, mais qui ne touchent pas la vaste majorité des gens qui s'expriment en faveur de l'Union et de l'Europe. Ils sont convaincus aussi à cause de la pandémie que tout seul, on ne peut pas s'en sortir, mais qui, face à des réflexions un peu plus approfondies, se disent, j'ai d'autres préoccupations journalières et je n'ai pas le temps et ça ne m'intéresse pas. Et ils laissent la main à d'autres. Et donc, que le résultat soit très, très modeste. C'est une question qui me semble très légitime, Francesca, effectivement. Et c'est vrai que quand on voit le temps dont on dispose, c'est compliqué. Merci de rappeler cette question des ressources, qui est absolument essentiel. Alors, Karine, je vais peut-être proposer à Alberto de réagir tout de suite, puisque une question lui a été faite. Et ensuite, je reviens vers toi. Alberto, si tu veux réagir à ce que vient de dire Francesca. Oui, tout à fait. Je suis assez partagé sur la question de savoir si les parlements auraient dû attendre la conférence sur l'Union de l'Europe pour s'investir dans la question électorale. Mon sentiment pro-européen m'a dit que c'est très bien que le Parlement commence à faire son travail, à faire ses devoirs. Mais de l'autre côté, je trouve que ce n'est pas très sérieux. Ce n'est pas très sérieux de la part des membres du Parlement de ne pas essayer de créer de manière institutionnelle ou pour le moins informelle des liens entre ces grands exercices démocratiques et la réforme électorale. Tout à fait. Tu crois que c'est trop tard? Pardon? Tu penses que c'est trop tard? Oui. Oui, je pense que ça ne va pas être possible. En même temps, c'est des questions techniques qui demandent de l'expertise. Mais ce n'est quand même pas impossible de permettre, notamment aux médias, à travers les prismes du Covid, de montrer qu'en finalement, les projets européens sont incomplets aujourd'hui. C'est visible à tout le monde. Ça n'a jamais été plus manifeste dans l'histoire des vaccins. Donc, pourquoi ne pas utiliser ces moments pour montrer qu'il y a un certain besoin et même une certaine demande de la part des citoyens d'essayer de comprendre un peu plus comment l'Union européenne adopte des décisions qui finalement ont des effets, des conséquences très directes sur leur vie personnelle. L'Europe n'a jamais été si visible pour les biens et pour les mauvais dans les yeux des citoyens européens qui sont tout à coup tournés vers l'Europe comme l'entité qui était censée résoudre leurs problèmes. Et c'est beau, c'est une belle opportunité. Donc, je souffre du fait qu'on a, d'une certaine manière, raté cette opportunité-là. Mais on pourrait quand même y retourner en montrant justement que ce n'est pas quelque chose d'artificiel, l'Europe. Ce n'est pas une entité tierce, mais c'est quelque chose qui finalement est façonné par nos États membres et par nos partis politiques. Donc, c'est le manque d'un espace politique transnational. Aujourd'hui, les vrais responsables des hésitations nationales et de ces confusions, messieurs courts en Autriche ou encore la situation qu'on vit aujourd'hui dans la plupart des pays européens qui ont fait des commandes différentes. Comment expliquer tout cela si on n'a pas un espace politique ? Et donc, je demande souvent, lorsque j'ai fait mes présentations un peu partout en Europe et ailleurs, je pose toujours la question, quelle est l'activité que les citoyens européens ne font jamais ensemble ? On partage tout. On a ces grands marchés, on s'est mariés ensemble, on a des enfants, il y a beaucoup de consommation transnationale, on crée des boîtes, mais on ne fait jamais de la politique ensemble. Comment c'est possible ? Et si on ne fait pas de la politique ensemble, on n'a pas de débat. Donc, c'est vrai, l'information est importante, comme disait Karine tout à l'heure, mais la démocratie n'exige pas, pour fonctionner de l'information, elle exige des débats. Parce que si nous, on s'élancera dans des débats, on apprendra. Il y a une capacité d'apprentissage lorsqu'on est exposé à des sujets. Et c'est exactement ce que la conférence devrait essayer de faire. Mais bon, faire tout cela dans neuf mois, dans cette période si compliquée, c'est très, très, très compliqué. Donc, il y a cette, je pense, difficulté qui s'ajoute. Évidemment, les 23 langues et toute la dimension transnationale. Dernier point, je viens d'examiner juste hier la plateforme qui sera lancée bientôt. Et j'étais très, très frappé, lorsque je la compare à l'exercice de consultation de CIVICO il y a un an et demi, par le fait qu'il faudra s'enregistrer. À savoir, si toi, en tant que citoyen, ne seras pas enregistré avec un mot de passe, tu ne seras pas capable finalement d'y accéder. Et pour moi, ça, ça symbolise la défaite de la forme qui était censée permettre à tout le monde. Peut-être que ça garantit aussi le fait que ce soit des individus réels qui participent et pas des robots. Simplement parce que vous l'avez cité tous les deux. L'initiative dont vous parliez, qui a été menée par CIVICO-Repas juste avant les élections, c'était l'initiative We Europeans, qui était une consultation transnationale qui, effectivement, était la plus grande de l'histoire. Karine, à toi la parole pour partager aussi ces inquiétudes sur ce que disait Alberto. J'ai beaucoup aimé la formule. On ne fait pas assez de politique ensemble. Comment est-ce qu'on va faire de la politique ensemble et comment est-ce qu'on va répondre à la question que se posait très justement Francesca, de savoir est-ce que cet exercice va se limiter toujours au même, d'une certaine façon, à une minorité de personnes intéressées. Comment est-ce qu'on va faire pour faire en sorte que cet exercice soit véritablement inclusif pour employer un terme assez affreux et très à la mode. Alors, puisqu'on est censé avoir aussi un débat entre nous, je vais essayer de répondre à ta question en répondant aux commentaires également d'Alberto et Francesca. Donc, tout d'abord, quant au fait qu'il faut s'enregistrer, oui, je suis complètement d'accord avec vous. D'un autre côté, on le sait très bien, même lorsqu'il y a des propositions législatives, vous avez des lobbies qui envoient 50 000 fois la même contribution pour éviter, pour bloquer le processus démocratique. Donc, je ne dis pas que s'enregistrer va permettre de lutter contre ce phénomène, mais qui sait peut-être un peu. De plus, il ne faut pas prendre quand même les gens pour des imbéciles, en ce sens que nous avons un nom et un mot de passe sur notre boîte e-mail. Nous arrivons à l'ouvrir. Je pense qu'on arrivera à s'enregistrer, même si je suis d'accord qu'à la base, ce n'est peut-être pas forcément le meilleur signal, mais je ne parlerai pas d'une faillite ou d'une défaite au sujet de ce qui est seulement un détail et qui n'est pas un obstacle fondamental. Donc, je pense qu'au final, la question est une question de vision et de créativité, parce qu'on peut choisir de voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Il faut savoir que les narratives, les récits, les discours que nous sommes en train de former, nous, ici, vont alimenter la vision et la perception de la conférence. Donc, c'est à nous de savoir comment aussi, dans notre propre capacité, on peut lancer cette dynamique. Ça ne veut pas dire qu'il faut être euro-BA, on est bien d'accord. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se poser des questions, mais il faut se poser des questions pour arriver à trouver des solutions. Donc, pour répondre aux diverses questions soulevées. Tout d'abord, je vais commencer par la remarque de Alberto sur le fait que le résultat de cette conférence n'est pas à voir juste à long terme, mais à court terme. Oui, 100 fois oui, puisqu'on le sait. La question est aussi de savoir si ce mécanisme pourrait être pérennisé pour permettre la participation régulière des citoyens. Parce qu'il faut bien voir que, par exemple, en matière d'initiative législative, celle-ci est le monopole de la Commission et que le citoyen n'a pas cette initiative. Il peut être consulté, il peut faire une proposition, mais c'est la Commission qui a le dernier mot. Or, ce serait intéressant que cet exercice démocratique permette de débloquer cette question de l'initiative législative. Mais également, pourquoi pas mener à diverses réformes si nécessaire plus tard. Donc, effectivement, il faut garder la perspective du long terme. Autres questions qui ont été soulevées. La question des sujets et de la loi électorale du Parlement européen. Bon, les sujets sont censés être ouverts. Comme l'a rappelé Francesca, le sujet n'est pas hors limite. Et il y a, il me semble, dans la déclaration conjointe, une référence à la démocratie. Donc, les questions institutionnelles sont une question fondamentale liée à l'exercice démocratique européen. Donc, je ne pense pas qu'il soit exclu et il n'y a pas de raison qu'il le soit. De plus, il faut faire encore attention à la façon dont on présente les choses. Pourquoi ? Parce qu'il ne me semble pas, mais peut-être que c'est mon expérience académique qui ressort, qu'expliquer les mécanismes de fonctionnement des institutions européennes soit plus difficile que d'expliquer le changement climatique. Très sincèrement, vu mon background, je crois que j'ai plus de facilité à comprendre les mécaniques institutionnelles que le changement climatique et toutes les questions scientifiques qui sont d'abord. C'est toute une question, encore une fois, de pédagogie. Et il faudrait arrêter de dire que c'est complexe, on n'y comprendra rien, on n'y comprend rien. Et puisqu'on n'y comprend rien, il ne va jamais rien. Si on n'essaie pas d'expliquer, c'est sûr que ça ne se fera jamais. Mais pourquoi pas ? C'est ça la question. Pourquoi pas et comment ? Donc, ensuite, par rapport aux autres questions posées, la loi électorale du Parlement européen et sa réforme va-t-elle finir dans un tiroir ? Fallait-il la traiter à part et avant la conférence ? Cela donne-t-il un mauvais signal quant à la conférence ? Parce que même le Parlement européen n'y croirait pas, puisqu'il fait ses petites affaires à côté. C'est encore une fois une question du verre à moitié vide ou à moitié plein. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on pourrait dire que si le Parlement européen commence dès à présent ce processus sur la loi électorale, peut-être que par ce biais, il pourra influencer la position des pannels de citoyens européens et nationaux qui pourront prendre en compte ces propositions et cette procédure, cette proposition législative et faire en sorte que justement, elles ne finissent pas dans un placard ou qu'ils décident qu'ils ne trouvent pas que ce soit une bonne idée. Qui sait ? Mais peut-être que le Parlement européen représente les citoyens, mais il faut aussi écouter les citoyens. Je pense très profondément à la vertu du bon sens commun s'il y a une base stable et forte en fondation. Donc, on verra bien ce que ça peut donner, mais en réalité, ça peut être une chance que cette question soit abordée dès à présent. Ensuite, quant à savoir si ce conseil exécutif de la conférence aura une tête ou pas, sera contrôlé par quelqu'un ou pas. En tout cas, ce qui est très intéressant, c'est que toutes les institutions y participent. Et pourquoi c'est très important ? Et également les parlements nationaux. Les parlements nationaux, c'est important parce que ce sont eux qui ratifieront les traités. Si cela débouche à un traité, les impliquer dès le départ est très important. Le Parlement européen, le Conseil ou la Commission, eux tous ont un impact et une véritable influence sur les procédures législatives ou de révision des traités. Donc, il est très important de les impliquer dès le départ. Et enfin, je rappellerai que même si on reprend l'exemple, par exemple, de la conférence de médecine, c'est grâce à la personnalité de Paul-Henri Spach qu'on est arrivé quelque part. Et bien d'autres, je ne dis pas le contraire, mais c'est un peu grâce à lui. Pour la Convention sur le futur, sur l'avenir de l'Europe, ce n'était pas le mandat de Valéry Giscard d'Estaing, Juliano Amato de Haine, de procéder à la révision des traités. Et pourtant, ils ont pris cette liberté. Donc, on ne sait pas quelles sont les figures qui vont émerger. Il faut espérer qu'il y en aura. Est-ce qu'elles vont émerger ? Je ne sais pas. Si elles n'émergent pas, va-t-il y avoir un résultat ? Je ne sais pas. Il est difficile d'avoir un processus très politique. Donc, ces questions sont faites. Je n'ai pas de boule de cristal pour dire dans quel sens cela ira. Mais tout est ouvert. Donc, c'est à nous de participer et de faire en sorte qu'on arrive à un résultat, encore une fois. Très bien. Ensuite, quant au panel, la référence au panel. Alors, un dernier point. Alors, entre la référence au panel, à mon avis, si les panels sont trop gros, on va manquer d'efficacité. La question sera combien de panels et comment sont-ils organisés ? Sur la question du manque d'argent, je pense que le fait que ce soit en ligne est très bien. Mais il faudrait impliquer les jeunes par les médias et les réseaux sociaux. Et enfin, sur le moment choisi, disant qu'il est très difficile, c'est vrai. Mais les gens auront toujours autre chose à faire. Et peut-être que, justement, ils se rendent compte qu'on a besoin d'agir au niveau de l'échelle européenne. Et qui sait, peut-être que le confinement servira à faire en sorte que chacun bloqué chez soi voudra interagir avec les autres et avoir l'impression de participer à quelque chose de concret. Mais il est un fait qu'en général, dans ce genre d'exercice, on a souvent la participation des anti à fond et la participation des pros à fond. Comment mobiliser la zone intermédiaire est effectivement toute la question. et je pense qu'on aura un gros rôle à jouer à ce sujet. Enfin, surtout vous. Merci, Karine. Donc, l'avenir de l'Europe va se décider à la maison. Écoutez, on va voir si on veut y arriver. On va s'arrêter ici parce qu'on ne va pas réussir à faire le tour de la question qui est extrêmement vaste. Ce que je vous propose, c'est de nous donner rendez-vous dans deux, trois mois peut-être pour faire un peu le point de la situation. J'ai l'impression qu'il y a une convergence de vues, en tout cas, entre vous trois, sur le fait que l'exercice ne s'arrête pas à lui-même, d'une certaine façon, et qu'il faut regarder au-delà. Il faut penser, en fait, à la dynamique qui va être impulsée au travers de cet exercice et qui devrait déboucher sur autre chose et même, pourquoi pas, sur des mécanismes pérennes en termes de consultation. Ça, je pense que c'est un vrai sujet de réflexion. Donc, on va tous les uns les autres regarder ce qu'il en est. On va déjà regarder ce qu'il en est dans cette plateforme numérique qu'Alberto a eu la chance de voir. Elle sera donc rendue publique le 19 avril. C'est-à-dire dans très peu de temps. Merci à tous pour ce débat et à très bientôt. Merci à toi, Trémeur. Au revoir à tout le monde. À bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada